Musique Ce qu'il y a c'est que là maintenant le privé continue, ça continue d'ailleurs à développer, mais c'est vraiment dommage d'avoir public qui d'un seul coup se retire en disant « Tiens le privé ils sont là, ben nous on fait plus. » Et pourtant je viens du privé, j'ai pas trop l'habitude d'aller justement demander, mais là ça me paraît… Et puis c'est la remarque que font les partenaires privés en disant « Mais que font les collectivités pour vous ? » À quel niveau ? À quel niveau d'engagement financier ? Est-ce qu'ils croient ? Est-ce qu'ils décroient ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce qu'ils se posent des questions ? Donc c'est vrai qu'à l'exception du conseil général qui est là, qui a toujours été un partenaire très engagé dans l'économie du département, de la mode, et dans tout ce que nous avons fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, qui maintient malgré des diminutions aussi qui sont normales annuelles, qui maintient donc un budget, je veux dire, assez conséquent. Les autres, je veux dire, c'est de l'ordre de soit zéro, parce qu'elles ne prennent plus, soit c'est de l'ordre de 50 à 60 % de diminution d'une année sur l'autre. Donc c'est ça. Nous, on se pose des questions parce que, comme dit Mathieu, on est une filière qui plutôt, je veux dire, est engagée, une filière qui donne de la bonne image à Marseille, que ce soit aussi bien les jeunes, les entreprises que je viens de citer. Donc je veux dire, je me mets à la place d'un politique dans beaucoup de choses qui marchent mal. Je me dis, ça doit être formidable d'être un élu et de dire, j'aide, j'aide une structure qui, finalement, ne coûte pas si cher que ça par rapport à la retombée économique qu'elle déploie et par rapport à son image. Donc, beaucoup d'écho, je veux d'être là, je veux d'être associée. Et vous voyez, aujourd'hui, on a plus le Conseil Général qui vient. Et surtout que la retombée image se fait énormément par les marques, puisqu'elles ont toute une communication. Et avec le nombre de marques qu'on a ici, la communication sur Marseille et cette région est simplement décuplée. Donc il y aurait tout intérêt à... Vous n'arrivez pas à sensibiliser l'adjoint à l'économie qui est concernée par le secteur ? Ben non, pas vraiment. Voilà. On parlait de M. Parachien ? Oui, oui. Non, non, mais on est amis, hein. On s'entend bien. Il est de la mode. Voilà. Il est de la mode. Il est de la mode. C'est un, voilà, c'est un garçon dont on admire parfois confessionnel. Mais c'est vrai que, non, on a... Il est convaincu lui-même, hein. À titre personnel, enfin, c'est bien qu'il est convaincu. Mais si vous voulez, à un moment donné, c'est pas uniquement un élu qu'ils ont convaincu. C'est le maire de Marseille, c'est le cabinet du maire, etc., quoi. Alors, on a beaucoup d'élus qui sont entreprenants. On a Dominique Tiang, qui est vraiment très enthousiaste sur ce que nous faisons. Solange Biadji, qui vient régulièrement de la manifestation. Ce qu'on continue à inviter. On n'exclut pas un des gens, même s'ils nous aident pas, parce qu'on considère que c'est normal de les inviter. Donc, ils sont plutôt assez flattés quand ils viennent dans des manifestations. À partir du moment où il y a une demande de subvention qui est déposée, alors là, c'est une balade qui va durer neuf mois. C'est une grossesse, on va dire. Mais qui, malheureusement, ne va pas amener l'enfant. Voilà. Ça fait quelque chose d'avorté. Donc, c'est un peu dommage, voilà. C'est un peu dommage. Alors, c'est un peu dommage. Quand nous, on le ressent, bon, voilà, on fait avec le mécénat, ça compense tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dérangeant quand un patron du luxe vous dit mais que fait la ligne pour vous ? Est-ce qu'elle est engagée ? Alors, moi, je prends un droit de réponse, un droit de réserve, parce que ma situation ne permet pas de dire certaines choses que je penserais. Mais je dis, bah écoutez, les temps sont durs, voilà, pour tout le monde. Mais franchement, ça peut durer une année de dire ça. Mais j'ai affaire à des gens qui sont quand même en 440, qui ne comprennent pas du tout cette attitude. Voilà. Donc, ceci dit, on n'en fait pas une fixation. Voilà. On vit, on a des projets, on a une présidence qui est jeune, on a, vous avez vu, des collaborateurs qui sont engagés et qui sont optimistes. On a des entreprises qui se développent. Bon, il y a plein de projets. Vous allez voir, au niveau de l'université, c'est vraiment très bien. Après, voilà, il faut faire avec, on va dire. C'est pour ça que c'est important, au niveau de la presse, si vous avez la possibilité de le dire, de le dire, on n'est pas, c'est un constat que nous faisons. Il n'y a pas de forme d'animosité dans ce que nous disons, pour l'ensemble des collectivités. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je veux dire, si ça se dit, si vous êtes déroulés, peut-être que ça portera ses fruits. Ils comprendront que c'est un oubli de leur part. Voilà. Et que cet oubli va être compensé pour l'année prochaine. Moi, je suis dans l'espérance, pas dans le déni. Et la porte est toujours ouverte. Voilà. Donc, c'est important que vous le sachiez.